C'est l'aménagement particulier sur un étang d'environ 5 hectares pour obtenir bien sûr à la fois du poisson, c'est son but premier, et d'obtenir une bonne capacité d'accueil pour le gibier d'eau. Dans un premier temps, nous avons très largement élargi la digue de façon à éclaircir l'étang, et nous pensons également tout à fait défricher la partie droite de l'étang pour en faire une prairie. De cette manière, en augmentant le potentiel de l'ombrique, mais également le potentiel d'accueil en herbe, etc., rendre l'étang plus accueillant pour le gibier d'eau et pour les oiseaux aquatiques en général. Et puis, de façon à garder des zones de tranquillité, nous avons mis en place un réseau de 5 îles, 6 parce qu'il y a un fossé qui passe derrière au fond qu'on ne voit pas, qui mettent à la fois toute la zone de fond des temps à l'abri des regards et à l'abri du dérangement, qui permettent de faire un agrainage et un peu de nourriture d'appoint pour les colvaires sans les obliger à prendre des risques vis-à-vis des prédateurs, et qui permettent d'aménager également sur ces îles des caches pour permettre la diddification, et en particulier la diddification du colvaire. Il s'agit pour le plus souvent de caisses retournées, au contact même du sol, de façon à ce que les oeufs gardent un gradient d'humidité intéressant, et avec des pentes douces sur ces îles, de façon à ce que les canards puissent y accéder facilement, et surtout les petits. Et à partir de là, l'étang a été normalement réempoissonné. Nous y avons fait également quelques aménagements pour vérifier la qualité de l'eau, et en particulier implanter de l'écrevisse pâte rouge, qui reste quand même le fleuron de notre région, et qui reste certainement le mets le plus apprécié des connaisseurs des crustacés. Merci d'avoir regardé cette vidéo !